Le régulateur de vitesse intelligent fonctionne de la même façon que le régulateur de vitesse classique, mais avec une fonction supplémentaire vous permettant de maintenir une distance préétablie par rapport au véhicule qui vous précède. Pour accéder au régulateur de vitesse classique, appuyez sur ce bouton et gardez-le enfoncé. Pour accéder au régulateur de vitesse intelligent, appuyez sur le même bouton et relâchez-le rapidement. Pour passer du régulateur de vitesse intelligent au mode classique, désactivez le système et activez-le de nouveau pour sélectionner le mode préféré. Lorsque la route est libre, le régulateur de vitesse intelligent maintient le véhicule à une vitesse réglée entre 32 et 145 km heure. Si des véhicules sont détectés, le régulateur de vitesse intelligent réduit votre vitesse pour qu'elle corresponde à celle du véhicule le plus lent qui vous précède. Lorsque la route est de nouveau libre, le régulateur de vitesse intelligent fait revenir le véhicule à la vitesse précédemment réglée. Trois réglages de distance différents peuvent être utilisés, longue, moyenne et courte. Le système démarre en mode de longue distance et en appuyant sur ce commutateur, vous pouvez faire défiler les autres options relatives à la distance. La distance par rapport au véhicule qui vous précède dépend de la vitesse. Ainsi, plus la vitesse du véhicule est élevée, plus la distance est longue. Si le véhicule qui précède s'arrête complètement, le véhicule ralentit jusqu'à son immobilisation. Une fois votre véhicule arrêté, le régulateur de vitesse intelligent le maintient à l'arrêt. Après un certain temps, le régulateur de vitesse intelligent se désactivera. Dans ce cas, assurez-vous de garder la pédale de frein enfoncée. Appuyez sur ce bouton pour régler la vitesse de croisière. Appuyez sur ce bouton pour accélérer ou ce bouton pour ralentir. Appuyez sur ce bouton et enfoncez votre pédale de frein pour annuler le régulateur de vitesse intelligent. Appuyez sur ce bouton pour reprendre la vitesse de croisière. Appuyez sur ce bouton pour désactiver le système. Veuillez consulter le manuel du conducteur pour obtenir des renseignements importants concernant la sécurité et les limites du système et pour en savoir davantage au sujet de son utilisation et de ses caractéristiques. Sous-titrage Société Radio-Canada